Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui vidéo de présentation de l'une de mes miniatures et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une voiture très mythique encore aujourd'hui il s'agit de la Volkswagen Coccinelle donc ici elle est à l'échelle 1,24ème de chez XO alors elle appartient à la collection Auto Vintage Parachette et franchement j'en suis très très content parce que la voiture est très bien faite et franchement j'en suis super satisfait, elle est super belle donc là on a une version des années 60 donc je vous la présente rapidement, enfin rapidement en détail donc là on commence par l'avant que je trouve très très réussie donc on a encore une fois la plaque d'immatriculation qui semble vraie et je trouve ça bien permis cette collection d'avoir fait ça donc on a l'avant avec le beau pare-choc qui est chromé et ça je trouve très très bien on a les feux on retrouve forcément des petits signes qui ressemblent à une autre voiture allemande qui n'est pas Volkswagen, qui est Porsche la 356 on a énormément de ressemblances enfin on a quelques ressemblances avec cette voiture là et il me semble qu'il s'en est inspiré de la coque donc voilà ensuite on continue avec le côté donc là on a une version des années 60 comme je l'ai dit donc on retrouve ici le petit trait gris qu'on voit entre les deux ports donc là c'est les clignotants donc il n'y avait pas encore les clignotants à l'époque donc là c'est les petits bâtons qui se soulevaient pour dire qu'on tournait à droite ou à gauche voilà comme sur la plupart des voitures d'avant-gare comme sur toutes même donc les enjolies verts comme on peut le voir sont bien faits je trouve voilà donc avec le logo Volkswagen qui est représenté dessus on a donc la ligne qui est bien faite également donc on a les petits marchepieds comme on peut le voir qui sont représentés la portière l'intérieur donc l'intérieur je ne sais pas si on va le voir mais c'est très bien représenté on a des sièges de couleur bleue qui sont très flashy mais ça donne un style à la voiture la voiture qui est de couleur crème et ouais personnellement j'adore la couleur donc voilà ensuite l'arrière alors l'arrière donc là on a une version des années 60 reconnaissable déjà avec la lunette arrière qui n'est plus séparée en deux alors la lunette arrière n'est plus séparée en deux parce que c'était pour des questions de visibilité voilà il faut savoir donc qu'à l'époque dans les années 50 les premières coccinelles avaient une lunette arrière séparée en deux qui faisait un peu la forme d'un bretzel alors ça porte un nom mais je ne l'ai plus en tête donc voilà donc c'était pour des questions de visibilité donc ils ont changé ça ils ont mis une lunette comme sur la plupart des voitures de maintenant donc un grand pare-brise comme ça une grande lunette arrière pardon donc voilà donc ensuite on reconnaît bien sûr les petits feux sur les premières coccinelles comme on peut le voir ici donc là on a la plaque d'immatriculation qui est encore représentée on a ici les deux pots d'échappement voilà donc sur les coccinelles le moteur sur les premières coccinelles le moteur se trouve à l'arrière donc là il se situe là le petit moteur donc voilà donc la voiture est très bien faite voilà comme je le dis encore une fois donc là l'autre côté ben j'en suis très content parce que c'est une très très belle miniature très bien faite je trouve la voiture en elle-même est très très bien faite pour du XO j'en suis très très fier et donc le dessous encore une fois ben il n'y a pas grand chose alors les trous bleus que vous voyez en fait c'est pour mettre le socle et XO a eu la très bonne idée de mettre la couleur bleue sous la voiture donc ça rend pas terrible mais bon c'est que le dessous donc c'est pas vraiment gênant mais c'est vrai que s'il aurait mis en noir ça aurait été un petit peu mieux donc voilà donc ben j'espère que cette voiture vous plaît alors il faut savoir que pour moi la meilleure voiture du monde ça reste quand même la coccinelle la coccinelle a quand même été créée dans les années 30 par un certain Ferdinand Porsche donc voilà donc c'est Hitler qui a voulu avoir une voiture pour son peuple qui puisse accueillir 4 adultes avec des bagages bien sûr qui soient robustes, fiables qui consomment peu et qui atteignent les 100 km heure et qui coûte qui coûte 1000 marques maximum et donc Ferdinand Porsche a réussi à faire une voiture qui à l'époque s'appelait pas Volkswagen mais qui s'appelait KDF Wagon voilà donc c'est après la seconde guerre mondiale je crois que le nom a changé c'est devenu Volkswagen qui veut dire en français voiture du peuple et donc Volkswagen comporte bien son nom porte bien son nom parce que la voiture est très réussite très réussie pardon et pour moi c'est la meilleure voiture du monde parce qu'on a une voiture qui a quand même parcouru de nombreux pays comme la France l'Allemagne les Etats-Unis le Brésil et j'en passe parce qu'il y en a eu tellement c'est une voiture qui avec le temps a su se moderniser avec plusieurs changements plusieurs versions aussi et franchement pour moi la coccinelle c'est vraiment la meilleure voiture du monde et franchement j'en suis très très content et voilà donc la vidéo touche à sa fin alors je tiens à m'excuser déjà pour la semaine dernière où il n'y a pas eu énormément de vidéos c'est parce que je ne peux pas faire de vidéos en ce moment parce que je ne suis pas chez moi et cette semaine ça sera exactement pareil il n'y aura pas de vidéos avant la semaine prochaine parce que je n'ai pas le temps en fait je suis absolument en stage à Saint-Quentin donc je n'ai pas forcément le temps de faire une vidéo parce que je travaille toute la journée donc même le week-end sauf le dimanche bien sûr et le lundi mais voilà en ce moment il n'y a pas de vidéos donc la prochaine vidéo ça sera la semaine prochaine donc lundi ou mardi prochain je ne sais pas donc voilà et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée et bien sûr retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture et bien sûr et bien sûr C'est parti !